Qui a dit, non seulement Jésus-Christ était fils de Dieu, mais il était d'excellente famille du côté de sa mère. C'est étonnant, non ? Alors Guy Bedos, on va faire de la culture ensemble encore une fois ce soir, puisque c'est une émission... Ah, c'est à nous, là ! Ouais, alors je crois qu'on pourrait vraiment marquer le coup tout de suite et dire que cette émission est une émission hyper culturelle et qu'on va exhiber vos connaissances. Alors on vous demande de faire un petit jeu de citations entre Guy Bedos et Pierre Desproches, qui nous ont choisi un certain nombre de textes. Vous savez, je voudrais quand même faire une déclaration... Luminaires. Oui, pré. Près même. Près liminaire. C'est vrai qu'après Prucnal qui a chanté sur la Pologne, c'est très difficile de faire les gugus tout de suite après. Mais enfin, nos problèmes d'humoristes français ne sont rien à côté des humoristes polonais ce soir. Mais on peut rire, on peut rire, pas à propos de la Pologne, mais pour essayer d'exorciser la trouille de la guerre qu'on en a. C'est bien ce que je viens de dire. C'est pas mal, c'est ça. Oui, Freud serait d'accord. Moi, l'arbre mort, ça me fait rire, la Pologne, ça me fait rire en ce moment. Moi, j'ai toujours des pourrires aux enterrements d'ailleurs. Oui, c'est ça, c'est nerveux. Bon, on essaie de ne pas faire un enterrement, c'est pas grave. On l'essaye ce petit jeu de citations ? Vous voulez peut-être dire quelque chose avant ? Non, je voulais dire ça parce que... Oui, il faut connaître que la situation est un peu... On est obligé de faire du slalom. Oui, mais on n'avait pas prévu les événements en programmant... Oui, mais il faut faire attention. Il faut tout prévoir. J'aurais dû demander à M. Brejnev ce qu'il pourrait m'a dit. Mais Ismar, il est bourré, c'est son anniversaire. Il m'a dit, oui. Bon anniversaire pour les 75 bougies. Alors oui, c'est des citations d'ailleurs qui sont très faciles pour... Il faut que je devine. Mais toi, tu en as aussi pour... Il ne veut pas nous la dire, sa citation. J'ai vu des... Bon, attends, parce que j'ai mes lunettes de vieux là. Sans la liberté de blâmer, il n'est point de loge flatteur. Elle est dure, celle-là. Dominique Jemais. C'est un autre journal de droite. Oui, c'est un Brisson. C'est avant Brisson, l'arrière-grand-père de Brisson. C'est Marivaux. Non, c'est pas de Robert Harrison non plus. Pas de Robert Harrison. C'est dans le barbier, machin. C'est dans le barbier, machin. Non, c'est dans le mariage de Figaro. Oui, c'est pareil. C'est dans Figaro. Oui, il a écrit deux pièces avec le même personnel. C'est un livre de droite. On la connaissait, lui. Non, il était plutôt de gauche, le Beaumarchais. Oui, mais il l'a interpris. Comme si il faisait du commerce d'armes, tu sais, aussi. Oui, monsieur. Non, mais à cette époque-là, on ne s'occupait pas encore d'étiquette avec ce soin. On ne disait pas Beaumarchais de droite, Beaumarchais de gauche. C'est Dominique Jemais qui a pris la parole. On disait, il est bon. On ne disait pas, il est de droite. Voilà, ça, c'est vrai. Il est de gauche, mais enfin, c'était une époque... Vous dites ça parce que vous êtes drôle de droite. Non, c'est parce que c'était une époque de liberté où on n'emmerdait pas systématiquement les gens avec de droite, il n'est pas bien, vilain, etc. C'était tellement de liberté qu'il est beau, il est admirable. Non, une époque de liberté intellectuelle. Ah, bon. Comme la droite... Dominique Jemais, je n'ai pas eu le temps de le dire, est rédacteur en chef et critique au quotidien de Paris. Bon, nous reviendrons tout à l'heure. T'en as une, toi ? Alors, faire des proches. Parce que normalement, c'est à nous, et puis tout le monde parle en même temps. Tu sais, les critiques, ils sont... Attends, pour en finir avec la Pologne... C'est juste comme début. Quelle expression. Quelle expression. En plus, ils s'appellent Polak. Non, mais je le dis. Oui, c'est très amusant. Très marrant. Qui a dit, qui a écrit, en Pologne, la démocratie est populaire, l'armée est populaire, il n'y a que le peuple qui ne soit pas populaire ? Il faut que je dise un nom ? C'est récent, ça. C'est très récent, c'est de ce matin. C'est de la chambre. C'est de gauche ou de droite, ça ? Allez, la réponse. Dominique, jamais. Non, c'est Delphaye de Thon, ce matin. Je trouve que c'est une très belle chose. C'est l'observateur. Tu ramènes à la semaine dernière. Mais non, c'est ce matin. La suivante. Give a dose. Le rire est le propre de l'homme. Elle est dure. C'est Bergson. Pas mal. Bergson, hein. Des proches. Attends, j'en ai une autre, là, qui enchaîne. Il n'a pas le droit ? Les femmes, c'est comme les pommes de terre, il faut que ça saute. Il y a des rires du côté des lycées, on ne les a pas vus encore. On les plaisante. Là, vous êtes cultivés, vous ne voulez pas m'aider un peu. C'est un test, parce que... C'est comme tu m'as dit que tu me connaissais bien et que tu connaissais... Les femmes, c'est comme les pommes de terre, il faut que ça saute. C'est de toi ? Non. C'est de Damadi. C'est de Damadi, si. C'est pas mal des proches. C'était une parodie, d'ailleurs, d'une émission littéraire. Ah, tu vois. Qui était... Il ne suffit pas... Ça a bien marché, d'ailleurs. Tu m'écoutes ? Écoute-moi. Il ne suffit pas d'être heureux, encore faut-il que les autres soient malheureux. Ça, c'est bien, ça. Jules Renard, imbécile. Oui, quand même. Tu veux une pêche ? Et plus le maître est con, plus le chien infidèle. C'est de toi, c'est de toi. Non, je ne me remettrai pas. C'est Frédéric Dard. C'est une belle phrase. C'est une des phrases pas alambiquées de Frédéric Dard. Mais sous le nom de San Antonio ou de Frédéric Dard ? Frédéric Dard. Et Guy, c'est fini ? Il faut vivre pour manger et non pas manger pour vivre. Ça, c'est une Molière. C'est dans les bouffeuses ridicules. Jean Bedel Bocassa. Dans un ouvrage qui s'appelait Miam Miam, préfacé par Giscard d'Estaing. Là, je t'en ai une absolument introuvable. Les Arabes, c'est comme les Juifs, ça s'attrape par la mer. Mais c'est très dur, c'est pas trouvable. Mais c'est un oriental qui a dit ça. Non, c'est un chauffeur de taxi qui m'a dit ça. Tu aurais été inoubliable un jour de l'artier. Je prends un détail. T'as j'en ai une très longue, là, attends. La fin dernière, parce que je tiens absolument à faire ça. Allez, j'y débêchez vous. Normalement, on devait avoir plus de temps que ça. On a dit deux minutes. Ben oui, mais... Non, mais pour une fois, quand même pas. Allez, tu ne sauras rien. Tu as beau faire, tu ne sauras rien. Il faut faire une contre-chance sur lui-là. Tu comprends les plus grands poètes, les plus profonds prosateurs, mais bien qu'on prétende que comprendre, c'est égaler, tu leur seras aussi peu comparable qu'un infime nain. Il peut l'être, il est géant. Ce n'est pas de Léon Blois adressé à Victor Hugo. Non, c'est... Guy Bedeau s'adressait à moi. Non, oui, ça pourrait... Non, c'est du renard aussi. Encore ? Oui, deux fois. Il est bon pour les situations. Une dernière. La dernière, oui. Tiens-toi bien. Qui a dit, non seulement Jésus-Christ était fils de Dieu, mais il était d'excellente famille du côté de sa mère. Qui a dit le premier ? Je vais te baiser, c'est Saint Augustin. Non. Non. Comment ? Je l'ai lu dans les... C'était pas Saint Augustin. Vous vous êtes oufais ? J'étais sûr qu'il allait se planter. C'est de Mgr Kellen qui était archevêque de Paris qui a dit ça en chair. C'est de Mgr Carrière qui n'a pas cité ça. Non, c'était dans le ventre. Moi, je crois à Jean-Claude Carrière et puis... C'est étonnant, non ? C'est de Mgr Kellen qui a dit... – Sous-titrage FR 2021